Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne de ces larmes. Je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente une vidéo incroyable qui va vous faciliter la vie énormément. Le remplacement de la poudre noire par une matière que vous pouvez trouver n'importe où. Installez-vous confortablement, lâchez vos souris, de toute façon vous aurez besoin de vos deux mains pour un peu mieux. Allez, allez-vous sur le remplacement de la poudre noire par un substitut ? Et bien c'est parti ! J'ai découvert cette technique complètement par hasard. J'ai été contacté par mail par une personne qui soutenait qu'il pouvait remplacer la poudre noire par une matière très facile à trouver et beaucoup moins chère. J'ai alors appelé au téléphone cette personne en lui demandant de témoigner pour nous parler de sa fabuleuse découverte. Et j'ai alors pu rencontrer cette personne le mois dernier dans un lieu tenu secret. Et pour des raisons de sécurité évidentes, la personne a préféré témoigner de manière anonyme. Nous appellerons cet homme Jean-Marie Hennel. Alors déjà, bonjour M. Jean-Marie Hennel et bienvenue sur cette chaîne. Merci à vous de me permettre d'en parler publiquement. Vous avez déjà essayé d'en parler à votre entourage ? Oui, bien sûr, mais j'ai vite vu le regard des autres changer. Vous en avez parlé peut-être à votre famille, non ? Oui, et ils m'ont dit qu'il fallait vraiment que je me débarrasse de ce secret, que c'était vraiment trop gros pour moi. Je trouve que c'est vraiment courageux de votre part de faire de telles révélations. Vous savez, ce n'est pas évident d'en parler pour moi, ça représente un risque important. Vous pensez qu'on puisse chercher à nous faire du mal ? Ah oui, c'est clair, oui. Malgré tout ça, vous trouvez quand même le courage d'en parler. Je ne peux plus vivre avec ce secret, il faut que ça se sache. Oui, je comprends tout à fait votre désarbonne. Euh, mon con ? Je disais, je comprends tout à fait votre désarbonne. Avant de vous quitter, j'aurais une dernière question pour nos spectateurs. Êtes-vous d'extrême droite ? Merci pour cette précision. Alors, on passe tout de suite aux explications de cette fabuleuse technique. Cette technique consiste à remplacer la poudre noire classique et style PNF2 par du sucre en poudre pour barbe à papa, beaucoup moins cher et qu'on peut trouver n'importe où. Et plus personne ne vous demandera une quête d'identité ou une licence de tir pour acheter ce type de produit. Allez, je vous propose tout de suite qu'on passe au test. Ah, c'est joli en plus. On ne va pas faire l'hérage, j'en ai mis une bonne dose. Là, je l'ai rempli et presque au maximum, il y a juste de quoi mettre le boulet. Et puis, l'autre avantage avec cette technique, on ne va plus utiliser le vulgaire boulet en plomb qui pue et pollue et avec lequel on salit vraiment les mains. On va utiliser quelque chose qui est beaucoup plus dans le thème du sucre en poudre rose. On va utiliser des fraises tagada. Par contre, attention d'utiliser le bon calibre. Ouais, ça va là. Les celles sont bien, elles sont pas mal. On va utiliser ma presse de champion. Par contre, le calibre, j'ai un petit lit sur le calibre. Ah, il est peut-être un petit peu trop gros. Ah non, c'est pas mal. Ah, c'est dur. Et pour les amorces, c'est pareil. On ne va plus utiliser ces amorces classiques. On va juste utiliser ces amorces jouets de petits enfants. Ça suffira. Et en plus, c'est beaucoup plus adapté au niveau de la déco. Comme ça, on reste dans le même thème. On est dans le rouge-rose et c'est quand même vachement plus joli. Alors, je sais ce que certains vont dire. Tu as déjà testé ces amorces dans une précédente vidéo et ça ne marchait pas. Sauf que cette fois-ci, j'ai un truc. Je vais saupoudrer les amorces de sucre rose. Ce qui va booster sa mère. Allez, on va passer au déceptir et on va voir ce que ça donne. Oh la vache, la patate de bâtard ! Record de vitesse mondiale battu. La première fraise tagada à battre le mur du son sans pilote. Eh bien, on va regarder le résultat. C'est vraiment impressionnant. Ici, c'est les trois impacts des fraises tagada. Et là-haut, c'est l'impact du boulet en plomb. Les fraises tagada ont complètement défoncé la tôle. On sent une puissance bien supérieure. De toute façon, on a bien senti que le sucre pour barbe à papa était vraiment surpuissant. Vous avez vu la différence et les clés. Les fraises tagada, ça tabasse. Et là, c'est juste le boulet en plomb. Attendez, c'est quoi ça ? Ça fait comme une petite couche de caramel autour des impacts des fraises tagada. C'est bon. Bon, allez, on passe à la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, ça marche super bien, quoi. C'est puissant. Ça possède un très bon pouvoir de perforation. C'est super économique. Et puis, il y a un autre avantage. S'il vous reste des boulets après la séance de tir, vous pouvez tout le monde la bouffer. Et du coup, plus besoin de cette poudre noire hyper salissante. Alors, désolé pour les effets spéciaux type GER. Ils sont en rapport avec vos bons petits clés. Oui, je suis très content. Cette technique fonctionne vraiment super bien. Par contre, attention. J'aurais deux recommandations à vous faire. La première, c'est qu'il est formellement interdit par la loi de vous servir de cette technique de chargement pour la défense du domicile. Car ça peut produire des caries assez virulentes chez votre agresseur. Et dans ce cas-là, tous les frais dentaires seront à votre charge sans tir payant. Donc, attention à ça. Deuxième recommandation, c'est de faire attention au long feu. Long feu, pour ceux qui l'ignorent, c'est lorsque la poudre, enfin, en l'occurrence là, le sucre en poudre, se consume très lentement. Quand ça vous arrive, c'est la merdasse car il y a une grosse barbe à papa qui sort du canon.